L'écrivain public, sa première mission, en fait, c'est de faire écrire tout le monde, les plus jeunes, les plus âgés, et les personnes qui ont effectivement des difficultés, soit dans l'apprentissage, soit dans l'utilisation de l'écrit, l'illettrisme, encore très très présent en France. Et tout ça, en fait, pour la plupart des gens, souvent dans la partie vraiment du métier pur, c'est pour faire valoir les droits fondamentaux. Et à un moment, je l'ai choisi d'exercer un des plus vieux métiers du monde, le scribe. Je considère que je suis un, une scribe des temps modernes, et à partir de là, d'aider ces gens. Donc il y a toute une partie de mon métier qui se passe aussi dans le cadre de l'association La Voix du Scribe, où là, j'effectue bénévolement, et je tiens vraiment à le souligner, des permanences, donc dans mon cabinet Vox Criba à Tarascon-sur-Ariège, au centre des initiatives de Tarascon-sur-Ariège, où je reçois là des gens qui sont en difficulté avec l'écrit, et aussi bien souvent, malheureusement, financièrement, socialement, voilà. Et puis c'est aussi des gens qui maîtrisent l'écrit, mais parce qu'ils n'ont pas le temps, ou parce qu'ils ont besoin d'un écrit soigné, de qualité, viennent nous trouver pour plein de choses. J'ai fait des lettres d'amour, j'ai fait des poésies, des textes de chansons, il m'est arrivé de faire des discours pour des hommes politiques. Alors, en général, quand quelqu'un vient me voir, c'est pour me demander avant tout du conseil, puisqu'en fait je suis labellisée du groupement des écrivains conseil au niveau national, du grec, donc vient me demander du conseil par rapport à son ouvrage, donc ça peut être soit de la correction, soit de la mise en page, ça peut être de la réécriture, du chapitrage, ou tout simplement une aide à la création. Alors, il y a des auteurs qui viennent avec un manuscrit, comme l'a fait Isabelle Lopez, qui est avec moi aujourd'hui, qui arrive déjà avec quelque chose de construit, donc là on est vraiment dans le conseil, le peaufinage, moi j'appelle ça du peaufinage, pour faire que l'objet livre soit le plus réussi possible, mais ça peut être des gens qui arrivent avec une idée, qui arrivent avec quatre lignes, qui arrivent parfois même encore avec, là j'ai 50 pages écrites à la main par un vieux monsieur, enfin tout est possible, on voit de tout. Et puis vous avez aussi des gens qui veulent faire leur récit de vie, donc dans ce cadre-là, on est là sur autre chose, on est sur de l'écoute et du rédactionnel pur. Ceci c'est parce que Florence est un membre bénévole et très actif, qui organise justement le festiscrib à Banat deux fois par an, et offre une scène off aux auteurs comme moi. Donc j'ai eu la chance, enfin il a fallu que je prenne beaucoup de courage pour y aller, j'ai pris ce courage, et j'ai reçu des échos positifs, des 15 personnes présentes, aussi des critiques constructives, je leur ai demandé si c'était éditable, ils m'ont dit oui. Après je me suis tournée vers Florence, et Florence, elle est enclin à éditer les auteurs locaux. Voilà, on va dire que ça c'est la partie du métier vraiment plaisir pour moi. Plaisir et où j'ai vraiment l'impression de servir une cause, la cause d'auteurs qui n'auraient pas été publiés ailleurs, qui n'ont pas forcément envie d'être connus internationalement ou même nationalement parlant, mais qui veulent partager leur passion. Alors bien évidemment, je ne fais absolument pas d'édition commerciale, et ça pour moi c'est très important. Il est hors de question que les livres de mes auteurs soient sur Amazon, la FNAC ou des choses comme ça. Je travaille avec de la vente sur internet, on va sur les salons avec les auteurs, on travaille ensemble, c'est un travail à quatre mains. On va aller faire des petites séances de dédicaces, tout ce qui peut être de l'ordre de l'humain, et du contact et des rencontres, absolument pas commerciale. Moi je ne gagne pas d'argent sur l'édition, il faut le savoir, j'en perds même souvent, c'est un partage. Alors en Ariège, les écrivains publics, nous sommes tous fédérés dans cette association qui s'appelle la Voix du Scribe. On doit être cinq à peu près répartis, et on a tous ce même tronc commun au départ sur cette partie vraiment sociale, on va dire, du métier, sachant qu'après on a tous des spécialités différentes. Il y a des traducteurs, il y a des correcteurs, enfin voilà, il y a une palette, le métier d'écrivain public derrière, il y a plein de choses, et effectivement sur certaines spécialités, on se renvoie les personnes qui viennent à notre rencontre. Merci.